bonjour akash bonjour damas tess donc akash donc akash on va parler d'un jeu vidéo qui est sorti il ya combien de temps quelques semaines maintenant deux trois semaines sur la candidature de jean luke méanchon au cours des présidentielles de 2017 alors en fait il faut préciser quand même qu'on est le on est le 21 avril on enregistre le 21 avril donc deux jours avant le premier tour c'est un peu chaud parce qu'on s'y prend à l'avance toujours parce qu'on s'y prend toujours toujours très à l'avance et mais bon c'est pas c'est pas très important en fait voir le contexte important mais qu'on l'enregistre maintenant ou ou plus tard ou avant c'est pas c'est pas très important ce qu'on va faire c'est qu'on va juste parler du jeu pour ce qu'il est puis bien sûr en rapport avec avec la campagne et et se demander s'il est s'il est efficace à quoi il sert ce qu'il dit et à quoi il ressemble donc on donc on a bien dit que c'était un jeu de campagne et on va regarder son contexte peut-être que tu as envie de nous raconter ce qu'il raconte en fait ce jeu qu'est ce qu'il dit de quoi ça parle bah en fait c'est assez simple dans fiscal combat on incarne jean-luc mélenchon en avatar pixelisé et on est dans un jeu sur lequel on va aller de droite à gauche pour récupérer l'argent de des oligarques voilà donc dans un jeu qui ressemble un peu à un beat them all à la fatal fury tout en pixel art ouais c'est ça en fait c'est quasiment une caricature du jeu vidéo des années 90 beat them all enfin bon il ya tous les éléments du truc déjà dans son nom qui fait référence à un mortal kombat j'imagine alors mortal kombat c'est un jeu de combat mais donc là on a plutôt fait un beat them all mais dans une arène en fait parce que je crois qu'il n'y a pas de on n'arrive pas au bout de l'écran quand on arrive au bout d'écran je crois que c'est essentiellement une je suis pas arrivé au bout de l'écran j'avais l'impression que c'est un scrolling infini et ben non non si tu si tu continues tu arrives à ça s'arrête en fait tu peux pas aller plus loin la route s'arrête et il faut revenir en arrière donc c'est je sais pas exactement quel le trigger qui fait avancer le scénario mais je pense que ça doit être une histoire de points mais ça ressemble plus à une arène en fait et les boss se rencontrent sur le sur le chemin donc et les boss ce sont des personnalités publiques on va dire beaucoup politiques mais mais pas que donc ça c'est pour le jeu mais en fait il ya quand même pas mal de choses à dire sur son sur son origine en fait sur sa conception parce que le jeu il est né de l'initiative d'un groupe de soutien à la campagne de jean-loup mélenchon sur un sur le discorde alors discorde ce que c'est c'est une c'est une plateforme en fait qui à l'origine est destinée aux joueurs aux joueurs en multi et en ligne ça ça combine des chats textuels et des chats vocaux pour se regrouper pour organiser les parties qu'on va faire et ensuite pour parler pendant les parties mais en fait c'est un outil qui est très souple et du coup il est repris assez facilement pour construire des communautés de discussion de d'échanges de débats donc c'est vraiment un outil qui est essentiellement à l'origine destinée aux joueurs et ce qui s'est passé c'est que une partie du forum de jeux vidéo.com mais pas seulement mais une partie de ce forum s'est déporté sur le discorde pour pour créer un groupe d'action et de débats et alors pourquoi le discorde probablement parce que c'est en lien que le jeu vidéo et que c'était une émanation naturelle et est donc sur le discorde est apparu l'initiative de créer un jeu un jeu autour de jean-luc mélenchon et c'est une initiative qui est totalement indépendante en fait de la campagne officielle c'est plutôt enfin c'est assez lié au fonctionnement de ce qu'ils ont essayé de construire en fait autour de cette campagne c'est à dire une campagne où les initiatives qui viennent du bas sont assez indépendantes même si elles sont elles sont liées à des thématiques enfin il y a une plateforme commune avec des incitations à l'initiative mais en fait les initiatives sont indépendantes et c'est ce qui s'est passé sur le sur le discorde d'ailleurs on va en parler probablement que l'indépendance de la construction du jeu a en partie défini le jeu tel qu'il est et peut-être les erreurs les erreurs qui sont qu'il contient moi ce que je peux dire c'est que si si ça avait pas été dans ce contexte là le jour est peut-être été moins intéressant moins pertinent en fait parce qu'il est très impertinent moins pertinent s'il était s'il avait germé dans l'idée des des communicants et des chefs de compagnes moins moins fun aussi probablement plus plus austère peut-être qu'il aurait eu moins de code du jeu vidéo peut-être il aurait été moins jeu en fait et plus plus communication mais en même temps le jeu du coup il est il est finalement à ce il a l'idée dont il présente des codes des incohérences avec le programme et avec la stratégie de la campagne en fait donc tu veux lancer le plan est ce que je lance le plan à bas ce qu'il ya un plan non on va on va on va parler parce que là on va parler du jeu maintenant on va parler du jeu en lui-même le jeu c'est bah tu vas peut-être nous dire où est ce qu'on trouve et comment il fonctionne ouais donc ouais fiscal combat c'est un jeu sur navigateur qui ne peut être joué que en ligne qui n'a pas qu'on peut pas être téléchargé mais ça c'est aussi lié à un point à une idée de mise en commun et oui c'est ça en fait dans le game design le jeu il ya un calcul des points puisqu'on gagne de l'argent et le la somme des points gagnés par le joueur est mise en commun avec les points gagnés par les autres joueurs donc effectivement le jeu c'est un jeu en ligne c'est même plus que des points puisque finalement c'est c'est représenté par de l'argent fictif mais quand on va dans les dans scores c'est deux objectifs sur la dette publique française et sur le chiffrage de l'avenir en commun et en gros quand les joueurs jouent et score en prenant l'argent des oligarques ça s'ajoute à cette cagnotte commune qui maintenant je suis en train de regarder c'est à 100% sur les deux alors c'est trésor public de deux trilliards 187 milliards 347 millions 276 mille 946 euros donc ça ça a beaucoup joué et du coup ça a fonctionné mais c'était quand même un risque en fait moi ça faisait partie des inquiétudes sur le sur le sur le principe c'est c'est que effectivement s'il n'y avait pas eu assez de joueurs s'il n'y avait pas eu assez de ou alors s'il n'y avait pas assez bien joué d'ici le premier tour des élections le la cagnotte n'aurait pas été remplie et peut-être que ça aurait donné l'image de d'un chiffrage beaucoup trop élevé trop ambitieux ou trop dépensier et que ça aurait pu nuire en fait à l'image de leur financement en fait mais en fait finalement ça a marché et puis ça a marché très au delà mais ça aurait pu être un risque oui même ça a marché un peu trop au delà je trouve oui c'est ça parait en deux semaines deux trilliards d'euros la dette publique française l'objectif était à 2000 2170 milliards et l'objectif principal était à 273 milliards donc ça a été plus que pulvérisé donc sur ce côté là de cohérence on n'est pas non plus ouais mais il était très difficile pour eux j'imagine d'évaluer en tant d'équilibrer la quantité d'argent qu'on récupère chaque fois qu'on élimine un oligarque parce qu'effectivement il était très difficile pour eux j'imagine de savoir combien de gens allaient jouer combien de temps et s'ils y arrivaient bon peut-être que leur message passe quand même c'est à dire que énormément d'argent n'arrive pas dans les caisses de l'état à cause de l'exil fiscal ou des niches fiscales qui ont été ajoutés au cours du temps et que finalement en y mettant un effort collectif ça ferait pleuvoir une quantité d'argent considérable sur les sur les finances publiques donc ouais mais c'est vrai qu'il ya un côté un peu ridicule de l'affaire alors il me semble que pendant que le jeu se jouait là ces dernières semaines progressivement on voyait les différents secteurs de financement du de leurs campagnes donc pour la jeunesse pour la santé etc il me semble que c'est ça en tout cas moi quand j'y ai joué l'objectif premier c'était pas de remplir la totalité du financement de leur de leurs mesures c'était mesure par mesure en tout cas moi quand j'y ai joué la barre m'indiquait la progression sur les sur le financement des objectifs pour la jeunesse tu vois c'est intéressant que moi quand j'y ai joué j'avais pas du tout compris qu'il y avait cette histoire de mise en commun du coup j'avais pas du tout regardé c'est pour donner une idée une idée pour ceux qui n'ont pas joué et je sais pas combien de temps ça va tenir en ligne en fait c'est en fait sur la page d'accueil un petit bouton qui ressemble à un graphique quand on clique dessus on a les objectifs en de dette publique etc mais sinon on a un gros bouton joué et quand on clique dessus ça lance le jeu c'est très bien mais il ya pas j'ai pas vu en tout cas j'ai pas fait attention peut-être de mention que cet argent qu'on est en train de gagner de remettre sur les finances publiques bah c'est mis en commun moi je peux j'avais vraiment vu ça comme un score d'accord en fait il faut attendre de mourir c'est seulement à la mort que c'est très explicite effectivement c'est pas c'est pas expliqué dans le dans le jeu c'est pas expliqué dans le scénario c'est vraiment c'est sur le moment quand on y joue effectivement on a essentiellement l'impression de voir mélenchon faire les poches de ses ennemis mais on sait pas où va l'argent et peut-être qui effectivement pourrait s'imaginer qu'il va dans ses poches à lui bah surtout que le alors là c'est vraiment une expérience très très personnelle puisque c'est assez référencié là pour le coup dans le jeu vidéo et je pense pas que tout le monde a vu sera avait cette idée là mais moi j'ai j'avais vraiment le l'impression de jouer à wario sur wii où il faut secouer aussi des ennemis pour récupérer de l'argent et alors pour le coup wario il est très crédible mais c'est exactement ça c'est wario shake effectivement naturellement dans le jeu vidéo quand on gagne de l'argent on gagne pour soi et on se ensuite on le dépense pour soi en équipement machin et c'est des points qui sont très personnels c'est des points qui sont très liés à l'ego du joueur aussi parfois effectivement j'avais pas pensé ouais c'est exactement ça c'est wario quoi du coup ouais ça aurait été intéressant de montrer un peu ce côté mise en commun oui de le faire et de le faire assez tôt en fait parce que puisque c'est un jeu qui est fait par des joueurs et qu'il va on va en parler plus tard mais probablement être joué essentiellement par des joueurs ils vont reconnaître en premier lieu les codes du jeu vidéo les codes du jeu vidéo c'est ça c'est que les points qui sont gagnés ils sont gagnés pour soi et pas et pas pour un collectif et effectivement le sprite de jean luc mélenchon a l'air un peu énervé c'est vrai qu'il ya une parenté avec wario quoi c'est et puis même dans le dans le dans le dans le gameplay j'avais vraiment pas pensé c'est très très juste d'ailleurs ce serait ce serait intéressant de savoir de savoir s'ils y ont pensé eux si ils ont relié ça à wario parce que c'est c'est vraiment un gameplay très 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 similaire ça serait faudrait essayer de retrouver mais je crois que tu avais essayé de regarder un peu sur le discord insoumis et il n'y a pas de traces de non j'ai pas vu la fabrication c'est ça c'est ça c'est ça normalement il doit y avoir des salons sur leur serveur et j'ai pas vu de deux salons dédiés à la construction du jeu donc je ne sais pas où se sont fait les délibérés si ça a été fait à l'oral ou si c'est juste un petit groupe du discord qui s'est réuni dans leur coin pour faire le jeu je n'en est non je sais pas en tout cas il est les traces n'y sont plus peut-être qu'ils ont effacé le le salon en question lorsque le jeu est sorti ce qui est vraiment dommage puisque c'est pour le coup une première de faire un jeu dans le cadre d'une campagne ça a été vraiment intéressant effectivement d'autant que c'est c'est quelque chose qui est une initiative qui est indépendante qu'elle s'est fait sur un discord enfin sur un forum disponible et ouvert publiquement donc avec des délibérations de groupe avec des objectifs qui ont été établis par le groupe donc j'imagine qu'il y a effectivement eu des discussions sur le sur la nature du jeu sur le message qu'ils allaient véhiculer alors par exemple c'est intéressant de voir la thématique principale la thématique principale qui a été choisie c'est la fiscalité la répartition des richesses c'est une thématique qui est importante dans leur campagne mais c'est loin d'être la seule et je crois qu'un peu plus loin quand tu progresses tu commences à voir d'autres d'autres thématiques comme l'écologie le nucléaire etc mais c'est très secondaire donc par exemple le choix de cette thématique ça aurait été intéressant de savoir à quel moment ils ont décidé en fait oui et juste donc pendant qu'on parlait du jeu en ligne puis faire ma petite parenthèse dessus mais donc quand j'y ai joué c'était il ya une semaine une semaine à peu près et sur la page du jeu donc ficelle combat.fr il y avait donc les mentions copyright etc et ce jeu est optimisé pour chrome et donc moi ça m'avait un peu fait sauter au plafond parce que bon chrome c'est google c'est c'est aussi le la collecte des données etc puis c'est américain extra et il me semble que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon il y a ce côté indépendance numérique qui est présent oui effectivement ils ont c'est une partie de leur programme c'est ils ont fait un livret dessus sur tout ce qui est en rapport au numérique et et oui il avait l'air de vouloir que ne serait ce que dans les dans les services français ne serait par exemple militaires se débarrasser de tous et de tous les logiciels fermés et américains qui effectivement pourrait servir de cheval de troie à l'intérieur de la défense française par exemple et ouais mais je pense que il me semble qu'ils ont compris assez visiblement le problème que ça pose et puis ce que tu m'as dit que oui oui bah oui puisque là maintenant il ya marqué ce jeu est optimisé pour vivaldi et alors vivaldi c'est un navigateur que je connaissais pas et qui est un un fork de opéra alors je sais pas si le s'il est libre ou pas mais bon tout cas ça a l'air déjà c'est moins problématique que google même si ça même si c'est fermé ou quoi je ne sais pas et il modifie le site assez régulièrement en tout cas parce que là entre hier aujourd'hui il ya eu dans voilà en vrai je vais parler vraiment du tu mets ta jeu comme ça enfin tu devrais vraiment de la page internet comme ça après c'est c'est fait on peut vraiment aller sur le jeu mais voilà ils ont modifié le jeu optimisé pour chrome ils l'ont modifié pour vivaldi et en haut de la page donc il ya le titre le logo et il y a marqué programme il y avait marqué programme simulé aux impôts avec le simulateur de campagne de janvier planchon jlm 2017.fr etc et et le programme ramené sur un pdf qui était vraiment pas pratique à lire et là je vois qu'ils ont modifié par programme de la france insoumise qui envoie directement sur laec.fr et avec un truc qui prend le parti d'être interactif ne serait-ce que d'avoir des menus cliquables etc des hypertexte ça voilà donc voilà mais c'était juste une petite parenthèse sur un peu tout ce qu'il ya autour autour du jeu bah oui c'est un jeu sur navigateur donc effectivement c'est l'occasion pour eux de reconduire le joueur vers vers le programme parce que si on parle d'un jeu qui est censé convaincre effectivement il faut pouvoir ensuite approfondir un peu l'expérience du programme quoi alors une autre vidéo sur sur le jeu est paru il ya peu de temps par esteban green qui s'en est servi pour pour aborder le concept de persuasive game qui avait été je crois défini par parian bogost c'est pas extrêmement extrêmement clair en tout cas surtout pour ce jeu parce qu'il est très difficile de déterminer quelles étaient leurs intentions en fait si c'était une vitrine en fait un moyen de d'apporter dynamique et une forme de modernité à la compagne puisque effectivement tu l'as dit tout à l'heure c'est la première fois que ce genre d'initiative est prise avec une telle ampleur mais il est difficile en ce moment là et je pense que les stébaux green en avait parlé de dire qui va jouer au jeu et est ce que ça va produire en termes de de conviction en fait parce que l'argumentaire il est il est très goguenard c'est qu'on a dit tout à l'heure ça c'est une émanation de jeux vidéo.com c'est un public jeune qui est plutôt amusé et c'est un argumentaire qui est plutôt dans l'humour et qui est plutôt destiné à des gens qui vont vouloir se défouler en fait qui sont déjà convaincu qu'ils sont déjà convaincu qu'il y a des gens qui mettent les mains dans la caisse et qui pique de l'argent et on a l'impression d'un jeu vengeance pour des gens qui sont déjà convaincu et pas un jeu de conviction et du coup on peut en vrai je veux quand même revenir sur sur l'origine du jeu et sur le fait que ça vienne que ça vienne d'un discorde très jeune très très mobilisé mais très jeune et qui s'est employé à utiliser beaucoup de mèmes qui sont nés de la campagne des mèmes ou des ou des événements politiques ou des petites phrases politiques qui n'ont pas vocation à durer très longtemps et pourtant le jeu en est en étruffé je crois que tu m'avais dit que tu avais été surpris par la quantité de ces références ouais complètement non seulement il y en a plein il y en a vraiment alors en fait pour donner un peu ça arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe c'est même c'est quand on avance quand on voit un nouveau personnage un nouveau boss entre guillemets un nouvel oligarque il y a une petite discussion entre ce personnage là qui peut être Nicolas Sarkozy François Fillon Jérôme Cahuzac etc et Jean-Luc Mélenchon donc à base de petites punchlines et c'est là que c'est même pour la plupart apparaissent et c'est ouais c'est à base de donc c'est certaines fois un peu trop enfin beaucoup il y a certaines fois beaucoup ouais beaucoup bon par exemple quand on voit Macron il y a la phrase c'est notre projet qui avait beaucoup tourné et quand on voit François Fillon il y a marqué rend l'argent quand on voit Nicolas Sarkozy il parle de l'album de Carla voilà il y a c'est à chaque fois son personnage son petit meme son petit son petit running gag ce qui est amusant pour certains mais comme tu l'as dit ce sont des memes qui vont qui dure pas dans le temps et par exemple rend l'argent de François Fillon je trouve enfin moi j'ai beaucoup 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 vu du coup je trouve qu'il a perdu de sa portée humoristique oui ils sont extrêmement usés très très éculé mais c'est le principe du même en fait et d'ailleurs on s'y attend dans la de si c'est vraiment en l'occurrence là je sais pas qu'elle parmi les gens qui ont conçu le jeu qu'elle part était très lié au forum jeux vidéo.com mais c'est des c'est des publics qui parlent énormément à travers les memes à travers les gifs donc c'est un langage qui leur est très très quotidien donc on peut comprendre qu'ils y soient allés tout de suite le problème c'est que en termes de temporalité disons ça n'a pas la même temporalité que la création d'un jeu vidéo qui peut prendre du temps c'est pas la même temporalité qu'une campagne politique et donc ce sont des mêmes qui font rire beaucoup pendant quelques jours et qui deviennent très rapidement dépassés et qui deviennent très rapidement irritants et c'est très c'est très bizarre que enfin c'est pas c'est pas si bizarre que ça qu'ils aient choisi de les mettre en fait c'est ça paraît maladroit parce qu'il y en a beaucoup et qu'on pourrait se dire voilà c'est une émanation de campagne ce sont des gens qui essayent de réutiliser des codes des codes drôles de la jeunesse pour pour donner un impact à leur jeu pour pour donner une idée une image de jeunesse à leur jeu mais en fait non c'est je pense que c'est vraiment dans leur langage à eux je pense que c'est le langage des gens qui ont fait le jeu le problème c'est que le temps que le jeu se fasse c'est même on vieillit et ils paraissent un peu ridicule aujourd'hui un peu sur un n'est un peu trop réutilisé et pour continuer sur l'idée d'eux-mêmes autant ce dont on a parlé il s'inscrit quand même dans le cadre de la campagne c'est à dire c'est des mêmes qui sont apparus pendant la campagne qui sont liés à des événements liés à la campagne et c'est à part de sarkozy carla bonnie ça c'est un mais bon ça ça restait de l'événement politique il y en a quand même quelques-uns quand quand en fait il ya une jauge de de super mais quand on a pu quand les remplis quand on active on a jean luc mélenchon qui se transforme en super saiyan de dragon ball 7 donc avec la coupe la coupe jaune avec l'aura l'aura de lumière voilà tout ce qu'il faut et qui terrasse tout avec cette aura de lumière qui terrasse tous les oligarques présents tous les dans la zone de jeu ouais c'est un cancel en fait ça voilà c'est instantané même et enfin oui c'est un cancel et ben voilà ce genre de délai c'est très basant je immédiatement c'est effectivement une référence une référence classique du des geeks ou des ou des fans de jeux vidéo ou de japanim ou de manga est effectivement tout ça fait partie de ces références qui vont qui vont peut-être faire barrière aux non joueurs aux gens qui sont pas qui sont pas liés à cette culture c'est alors c'est la spécifique spécialement sur ce jeu c'est marquant parce que c'est un jeu qui normalement devrait se se destiner à un grand public puisque le si c'est un persuasive game le but c'est d'élargir le cercle des lecteurs potentiels mais finalement c'est pas ça fait partie des barrières naturelles des jeux vidéo pour pour l'élargissement de son public la plupart des jeux vidéo actuels ont des fond des choix de références culturelles qui sont qui sont très marqués et qui sont très très clivant pour la plupart de fin pour le reste de la population et qui est ce que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a on a presque à faire à une caricature de jeux vidéo en fait qui fait référence à lui-même en permanence c'est un jeu qui parle à des gens qui ont joué à d'autres jeux c'est exactement du coup je pense que ça pose aussi question puisque c'est jean luc mélenchon qui devient super héros qui est déjà héros et qui devient super héros je sais pas moi ça pose question ouais non mais c'est très juste effectivement il n'a pas cessé de pendant sa campagne de de dire à quel point ce n'était pas lui c'était son programme à quel point il n'était pas seul mais que c'était tout un groupe et là il se retrouve il se retrouve centre du jeu il se retrouve héros d'ailleurs dans la présentation je me l'avais dit dans la présentation du jeu il a l'air tout content de se retrouver héros du jeu c'était déjà le cas il s'était délecté du fait d'être le héros d'un manga qui s'appelait jean luc nos révolutions la révolution de jean luc où il se retrouvait affublé de toutes les caractéristiques qu'on lui prêtait notamment dans la dernière campagne c'est à dire beaucoup de rage beaucoup de violence etc et il se retrouve en figure centrale une personnification en fait du personnage alors que dans leur discours ils essayent de faire de détourner cette image parce que c'est c'est une des critiques qui va qui a beaucoup été relevé un chez mélenchon cette campagne est la précédente aussi on le disait rockstar quand il se fait applaudir en arrivant sur les plateaux télé on dit que c'est une rockstar on dit que c'est une star s'il voulait essayer de désarmer la chose il aurait pu s'y prendre totalement autrement et faire en sorte que le personnage jouable soit un lecteur par exemple soit un citoyen quelconque et qui armé armé du groupe ou de et du et du programme de la france insoumise soit soit amené à récupérer l'argent des oligarques ouais c'est c'est un vrai problème c'est une vraie question exactement parce que en plus en tant que joueur on joue jean luc mélenchon mais à la fin enfin à la fin quand on perd il y a donc le montant qu'on a récupéré pendant notre partie et il y a un bouton contribuer contribuer à la au trésor public quelque chose comme ça et là ça pose la question aux joueurs est ce que toi en tant que joueur tu aurais envie enfin que les richesses soient repartagées etc que ça soit mis en commun mais ça reste jean luc mélenchon qu'on joue déjà il ya une distinction si tu veux quand tu commences à jouer au jeu on te dit tu vas jouer jean luc mélenchon donc tu te retrouves être jean luc mélenchon et à la fin du jeu on te redis aussi du personnage pour te demander d'y contribuer comme dans le groupe en fait alors que à ce moment là tu viens de passer tout un jeu très très narcissique à ne jouer qu'un héros ouais et pour le coup c'est très bien d'avoir disocié à la fin enfin pour voilà remettre le joueur sur ces questions du programme mais ouais c'est peut-être la figure centrale de héros c'était peut-être pas le bon le bon moyen de mettre jean luc mélenchon vraiment au centre de tout d'autant plus que alors là je m'engage c'est un terrain un peu glissant que je maîtrise absolument pas voilà j'ai mis tous les warnings possibles mais j'ai vu la vidéo de usule qui parle donc de jeu de la campagne de jean luc mélenchon et il disait que c'est aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure que il ya eu les détracteurs de cette campagne mettait en avant que ça soit tourné tout autour de la figure centrale de jean luc mélenchon et ben oui non mais c'est ça en fait effectivement à l'une des critiques principales qui sont faites sur lui c'est qu'il serait qui serait un autocrate et c'est une critique un peu moins franche mais qui est quand même suggéré c'est que il a des sympathies pour les pour les autocrates pour les pour les dictateurs il a une forme de violence politique dans son langage dans son approche qui est très radicale enfin beaucoup dans la critique c'est d'essayer de faire porter à mélenchon des tentations d'autocratie de de personnalisation ouais dans le cadre d'une campagne si leur but c'était d'essayer de répondre aussi aux attaques ça n'aurait pas ils ont en l'occurrence donné le bâton pour se faire battre parce que c'est l'une des critiques il ya une autre critique est très très qui revient beaucoup sur mélenchon c'est sa violence et son agressivité et là dans cette campagne ils ont essayé de changer cette image là qui était ancrée très forte d'un personnage qui est très anti système mais également violent à l'égard des journalistes et violent à l'égard de ses de ses concurrents et là dans ce jeu qu'est ce qu'on voit on voit un personnage qui est fort physiquement il va attaquer physiquement les ses adversaires alors qu'il a toujours dit que en tout cas lui il essaye de dire que son que son combat est démocratique et passe par les urnes or là on a à faire un jeu de combat quoi c'est un beat them up enfin et en l'occurrence un beat them up il va vraiment tous les secouer et tous les balancés là encore on voit qu'il ya un décalage entre eux l'image de la campagne officielle qui essaye d'être mise en place et et l'initiative indépendante du jeu je pense que c'est toutes toutes ces toutes ces petites erreurs là elles viennent en partie du fait de on en a parlé tout à l'heure de l'indépendance de l'initiative donc il ya vraiment donc un décalage rapport au truc officiel au discours officiel et donc ça pose aussi la question de quelle est la cible qui est la cible de ce jeu finalement c'est peut-être aussi bas une cible qui est issu du 18-25 qui connaît beaucoup les jeux vidéo grand public et ou des jeux vidéo peut-être qu'ils sont même enfin qui connaît pas beaucoup les jeux vidéo mais qui voit le jeu vidéo comme quelque chose de violent et c'est peut-être aussi pour les pour séduire cette cible là je sais pas exactement si c'était si c'était une démarche de communication ou si c'était puisqu'on l'a dit tout à l'heure c'est rempli de mèmes c'est rempli de blagues on a vraiment l'impression d'un jeu qui est là pour pour se défouler c'est un jeu existe c'est probablement à destination de tous et des journalistes pour montrer qu'il ya un mouvement qu'il ya des initiatives que c'est une campagne très dynamique mais le jeu en lui-même a l'air d'être plutôt destiné à des gens qui sont déjà convaincus c'est pas forcément un jeu qui est destiné à des citoyens qui veulent se représenter là là le programme de jean-luc mélenchon mais effectivement peut-être plutôt plutôt un jeu un jeu pour convaincu ce qui prend du coup sens sur le côté très très blague pris privé blague privé traduction littérale de privé joke sur voilà sur sur des mèmes et sur pas mal de choses là ça prendrait ouais ça prendrait ça prendrait sens par rapport à ce que tu dis oui c'est ça non c'est vrai c'est beaucoup de la privé de jeu que tu as raison je n'avais pas réfléchi aussi de cette façon là on dirait que c'est un jeu qui s'adresse qui s'adresse entre eux c'était alors encore une fois c'est c'est beaucoup c'est beaucoup dans la façon dont dont les gens discutent sur les forums de jeu vidéo.com en particulier moi j'arrête pas d'en parler mais c'est des gens qui parlent beaucoup à travers des mèmes ou des ou des références qui sont aux références en permanence et qui c'est un langage presque enfantin qui crée un langage secondaire qui va pas être compris par les adultes qui va pas être compris par le reste de l'acte d'autres communautés et c'est un langage communautaire en fait et c'est un langage qui est doublement communautaire parce que il est communautaire jeu vidéo.com et il est communautaire politiquement donc c'est un regoût c'est un recoupement en fait elle est pas certain que tous les tous les sympathisants de la france insoumise comprennent les références du jeu ce qu'on voit c'est qu'il faut être à la fois faut à la fois comprendre les références programmatiques parce qu'en fait dans les dialogues on n'a pas dit mais dans les dialogues du jeu ils reprennent énormément de phrases utilisées par jean-luc mélenchon qui sont récurrentes dans ses interviews ou dans ses dents c'est dans ses discours ce qui fait que on a on a affaire à on doit connaître déjà le le personnage en luc mélenchon on doit connaître déjà ses interventions publiques et en plus on a aussi connaître le langage du même le langage goguenard en permanence moqueur du 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 18-25 donc oui c'est très très une barrière qui est encore plus forte dans dans cette façon de de jouer sur les private jokes je pense qu'au mieux ce que ce genre de jeu peut aller chercher c'est un public de jeunes qui n'a pas l'intention de voter ou qui va pas voter et qui parce que le jeu va être partagé peut-être se retrouvant sur le jeu et trouvant drôle vont peut-être ensuite cliquer sur le programme ou s'y intéresser ou en discuter entre eux c'est peut-être une porte d'entrée pour ce genre de public en fait un public qui joue déjà aux jeux vidéo ou en tout cas qui est sensible ce qu'on n'a pas dit mais le jeu est dur le gameplay est simple c'est un gameplay qui est très simple même pour un beat them all il n'y a pas il n'y a pas plusieurs coups il n'y en a qu'un seul on attrape les personnages et on tapote sur le bout de la flèche du haut pour les secouer donc c'est un gameplay qui est simple mais on est rapidement débordé par le nombre ce qui peut sembler elle on va dire en termes d'image assez logique puisque on a l'impression que que le que la finance et l'organisation de l'optimisation fiscale déborde jusqu'à présent déborde toutes les tentatives des pouvoirs publics pour s'en débarrasser mais en jeu c'est quand même pas facile donc ça fait ça fait aussi c'est une autre barrière que la carrière des symboles et la barrière de l'image du jeu vidéo c'est que le jeu est vraiment pas accessible pour ça que j'imagine que s'il devait y avoir une cible potentielle en tout cas de ramener vers le vers leur programme de nouvelles cibles ça serait malgré tout des gens qui sont qui sont déjà habitués aux jeux vidéo mais ça ça peut pas aller beaucoup beaucoup plus loin en fait en termes de cercles de nouveaux cercles des lecteurs tu parlais de la difficulté et c'est vrai que le jeu est très très dur je suis pas arrivé à la fin du jeu mais je vais peut-être parler de ma motivation à continuer le jeu qui a été plus dans l'ordre de qui est ce qui va apparaître la prochaine fois qui est ce qui va qui va être modélisé parce que voilà c'est savoir qui est ce qu'on va secouer parce que c'est drôle effectivement il ya un petit côté un petit côté rigolo de savoir qui va être le premier prochain et qui va être le boss final moi je n'ai pas eu de boss final je sais pas ouais bah c'est exactement ça je crois qu'il ya les balkanis et après ouais je suis allé moi je suis arrivé jusqu'à balkanis effectivement qui se fait se nommer le bon truand quelque chose comme ça et j'ai pas vu la suite par contre ce que je sais c'est qu'il n'y a pas marine le pen dans le dans le jeu et c'est je pense ça a été une des questions qui a été posée aux développeurs c'est pourquoi ne pas avoir inclus marine le pen parmi les antagonistes du jeu les ennemis alors visiblement ils en ont discuté ils n'étaient pas ils avaient pas l'air très très chaud je pense qu'il ya une petite dispute dans le dans le truc à ce sujet là parce que le graphiste le graphiste du jeu a refusé de dessiner marine le pen par conviction politique en disant je ne veux pas dessiner marine le pen le problème c'est que les deux les deux programmes sont très souvent comparés dans les médias les médias posent très souvent la question je vais savoir pourquoi est ce que son programme ressemble tellement à celui du front national je pense que là ça fait partie des grosses erreurs du jeu en fait parce qu'il ya une vraie finalement il ya une concurrence en tout cas d'un point de vue électoral au niveau des zones du vote ouvrier il ya une concurrence entre les deux candidats et ne pas l'avoir figuré comme d'organiste alors que il est très facile de rapprocher marine le pen de l'oligarchie puisque par sa part sa naissance déjà par par ses origines sociales par son positionnement politique pendant très longtemps le front national était très très libéral est très favorable par exemple à l'ouverture des frontières au mouvement des marchandises et des capitaux on a affaire à une un mouvement politique qui qui aurait très bien pu être la cible du jeu et qui l'est pas et et qui en creux par son absence laisse entendre qu'elle est qu'elle est une alliée de cette lutte contre contre l'oligarchie en fait et c'est pas le cas dans les dans les grands candidats entre guillemets plein plein de guillemets c'est la seule qui n'est pas représentée je crois bah pour le coup marine le pen aurait eu toute sa place avec ses convocations au tribunal et et les ces fiches de paix européenne oui effectivement elle aurait eu vraiment toute sa place dans ce jeu mais toujours sur le la personnalisation du de mélenchon il se trouve que donc c'est mélenchon qui est le personnage du central du jeu quand on joue et on peut mourir en fait c'est je veux dire le jeu difficile on peut mourir on peut se faire battre et je pense que c'est c'est encore plus important que ce soit mélenchon en tant que personnage et le fait qu'il puisse se faire battre par le nom par le jeu et donc par les oligarques et en l'occurrence plusieurs fois par d'autres candidats à l'élection présidentielle je pense qu'en termes de campagne politique c'est une grosse erreur en fait je crois que c'est l'une des questions auxquelles les candidats essayent de jamais répondre c'est pour qui voteriez vous si vous perdiez au premier tour en fait c'est une très grosse erreur de se présenter comme quelqu'un qui est susceptible de perdre et là comme le jeu est dur on perd et on perd beaucoup d'ailleurs on perd toujours je vois moi je suis pas arrivé à la fin du jeu pareil même si on va le plus loin possible on finit par perdre et alors et on perd on perd qu'entre eux on perd contre macron on perd contre fillon on perd contre d'autres candidats quoi donc c'est quand même problématique en termes de en termes d'image mais complètement parce que du coup ça a émé l'hypothèse que c'est possible que Jean-Luc Mélenchon perd et ça et c'est mis en presque en lien avec son programme enfin il y a le jeu qui est un jeu de campagne du coup c'est vraiment très étrange parce qu'il n'y a aucun autre candidat qui a qui émet cette hypothèse et ça semble inconcevable comme comme hypothèse pour les militants et pour les candidats ben c'est inconcevable alors effectivement c'est inconcevable y compris pour les militants qui ont envie de voir leur leur candidat gagner et je pense que c'est une erreur qui là encore ça vient du fait de l'indépendance du développement du jeu par rapport à la communication politique parce que globalement si les initiatives dans cette campagne en tout cas dans leur mouvement viennent du bas la stratégie comme la stratégie générale la stratégie communication la stratégie politique elle vient du haut et là le fait d'avoir séparé le fait que ce soit indépendant comme construction de jeu on a ce genre d'erreur en fait des erreurs qui n'auraient pas été possibles s'il y avait eu une discussion dialogue entre eux entre les stratèges et les communicants et le discorde des insommés ouais bah c'est non mais c'est hyper intéressant que tu n'as pas important que tu dis ça parce que même si enfin moi je suis assez critique sur ce jeu il n'empêche que c'est hyper important que ça a été presque fait enfin que ça a été fait indépendamment mais ça a quand même été soutenu officiellement donc même s'il ya plein d'erreurs il ya plein de voilà de petites choses dont on parle depuis tout à l'heure qui font que le discours est peut-être pas le bon même sur la forme du beat them all peut-être ça aurait pu être un autre type de jeu c'est hyper important ça montre enfin pour le coup ça ça c'est du métageux et ça parle du discours aussi de ça va se prendre du programme aussi oui et puis enfin et de la forme de leur compagne oui le fait qu'ils aient validé ça et qu'il est mise en images et que Mélenchon y est joué et qu'il est et qu'il est communiqué autour du jeu pour qu'ils sont tout à fait ouvert aux initiatives personnelles ce qu'il est impossible il est évident qu'ils les ont vues ses erreurs de communication que ce soit la violence du jeu que ce soit le personnalisation du de Mélenchon que tout ça c'est des cdc des choses qui ou le fait qu'ils puissent perdre tout ça probablement a été a été repéré très rapidement par le par les communicants de la campagne parce que je crois qu'il est je me souviens plus de son nom mais il a une nouvelle directrice de la communication qui est qui a beaucoup beaucoup modifié un image de Mélenchon durant cette cette campagne ouais je pense que en tout cas au moins elle a dû voir le que le jeu n'était pas en accord avec la totalité de la de l'image qu'ils ont essayé de donner à leurs candidats et pourtant ils l'ont validé donc il y a peut-être une un changement dans la structure et et donc ils le reconnaissent un changement dans la structure des initiatives dans leur campagne il n'empêche que le du coup les les médias se sont emparés de toutes ces erreurs en tout cas par exemple sur la violence de Mélenchon qui qui attaque physiquement ses ennemis le il y a eu un article dans le Figaro très 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 à fond très engagé politiquement sur le ils s'engouffraient en fait sur la haine du riche là en l'occurrence c'était très facile pour un de s'emparer du sujet parce que le jeu représente ça il représente un un candidat énervé agressif qui part dans tous les sens qui déploie une énergie folle dans l'agression physique et tu as eu raison de l'évoquer oui le jeu aurait pu être totalement différent ça aurait pu être tout à fait autre chose qu'un beat the mall ça aurait pu être tout à fait autre chose et alors est ce que ça vient du fait qu'on a affaire à des à des à des joueurs mais des joueurs de jeux vidéo.com c'est à dire des joueurs qui ont des codes du jeu vidéo qui sont très traditionnels qui sont très très anciens et très traditionnels sur un jeu vidéo qui qui doit avoir des objectifs et des enjeux donc c'est des jeux dans lesquels on peut mourir c'est des jeux qui proposent un challenge tous ces éléments qui font qu'ils font qu'ils peuvent être dépassés en fait et on le sait puisque aujourd'hui on a des jeux qui sont très très différents qui ont réussi à se dégager de ces codes et qui ont réussi à produire des des jeux à message en l'occurrence peut-être même pas plus de messages que ce que ce que le jeu qu'on joue là par des par des par des gameplays qui sont très différents mais exactement c'est c'est quand j'y ai joué c'est ce que j'ai pensé aussi c'est c'est qu'il ya beaucoup de jeux qui ne se revendiquent donc pas comme des objets politiques comme fiscal combat et qui pourtant propose des par le guide par des gameplays qui sont un peu différents par d'autres d'autres façons d'amener les sujets par la métaphore aussi permet d'avoir un discours politique très fort et et là ouais comme tu disais on est vraiment plus proche du défouloir du défouloir un peu j'allais dire un peu bâté méchant mais voilà on avance on secoue et on gagne ou on perd mais voilà il ya c'est finalement un peu vide et un peu naïf un peu littéral donc ouais mais après c'est aussi dans la veille du à la forme du jeu pour le discours d'insoumis par le discours insoumis je pense que si ça avait comme vocation d'être vraiment partagé d'être comme un vrai un vrai objet de communication de campagne sans doute j'espère que ça aurait été sur une forme complètement différente que le beat them up bah ouais mais c'est peut-être aussi lié au fait que non mais c'est exactement ça c'est peut-être aussi lié au fait que c'est un jeu c'est pas c'est pas seulement un jeu politique c'est un jeu de campagne quoi des jeux des jeux à vocation politique ou à vocation citoyenne des jeux qui disent des choses sur sur l'état du monde ou ou en tout cas où qu'ils font apercevoir des mondes différents il y en a plein il y en a plein ils sont très futés alors c'est des jeux qui sont encore très margine très margine alternative mais il y en a plein et ce jeu lâche choisi d'ignorer ses dix autres portes qui ont été qui ont été ouvertes la question de savoir si est-ce que les gens qui sont sur le discours d'insoumis sont sont clients de ce genre de jeu de ces jeux de ces jeux citoyens de ces jeux politiques ou est-ce que c'est juste parce que c'est pas seulement un jeu politique mais c'est un jeu militant un militant au premier sens du terme immédiat quoi qui appartient à un groupe politique dans des intentions de d'élections quoi c'est pas toujours le cas des jeux qui ont mais qui ont de fortes potentialités politiques ou de réflexion sur la sur la citoyenneté et qui sont pas qui sont pas immédiatement intégré dans une campagne c'est vrai que là il ya quand même le fait qu'on est très intégré dans une campagne en termes de contexte peut-être que ça a joué c'est peut-être aussi ça ça naît aussi peut-être de la personnalité de mélenchon je pense que c'est d'ailleurs sur ça qu'ils sont partis à la base c'est qu'on a un personnage qui est très combatif et quand on a un personnage politique combatif et qu'on veut en faire un jeu vidéo on va peut-être naturellement se diriger vers des styles de jeux vidéo qui existent déjà et qui sont liés au combat et là en l'occurrence c'est un jeu de combat alors c'est dans le nom quoi juste quel combat alors ouais du coup ça est-ce que c'est ils ont ignoré parce que voilà ils voulaient faire un jeu combatif combattant peut-être ou est-ce que c'est des codes aussi qu'ils n'ont pas ce sont des jeux qui parce que faut le dire c'est pas des jeux non plus qui sont très connus très très joué ce qui propose d'autres formes que les formes classiques mais là il faudrait citer des exemples et je pense qu'on pourrait reprendre cette conversation une autre fois pour parler justement de ces autres jeux de jeux qui pourraient être très différents de celui ci qui sont très différents de celui ci et qui pourtant ont une portée ont une portée politique qui est plus intéressante et plus et plus profonde mais il se trouve que ce sont comme tu l'as dit des jeux qui sont peu connus alors que celui ci a eu un éclat médiatique assez important justement je à part sur twitter parce que je suis je suis twitter je sais pas du tout la portée que ça a eu dans dans les médias dans d'autres médias tout simplement ouais alors moi j'ai vu j'ai regardé un peu j'ai vu des articles dans des médias plutôt technophile comme numerama mais il ya des articles aussi sur le jusqu'au figaro donc donc c'est arrivé jusqu'au figaro voilà donc oui non ça a quand même eu une répercussion c'est présent sur youtube puisque ça a été présenté par youtube tu l'as dit il ya eu des let's play il ya des gens qui ont qui ont fait des vidéos sur sur youtube sur le sur le jeu et on sait on est en train d'en faire une donc ça a eu une une portée quand même plus importante que la plupart des jeux je veux dire par exemple je crois qu'on va pas on en parlera mais la 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 média jam n'a pas eu autant d'impact médiatique bah ça on en reparlera mais la vidéo j'aime ça a été que quand même initié par médiapart du coup de base il ya c'était c'est présent dans un temps oui c'est déjà présent dans un média voilà c'est déjà présent dans un média mais ça n'a pas ça ça a peu perfusé dans les médias mainstream en fait ça a perfusé peut-être dans les médias du style art et sur image mais ça c'est peut-être pas aller au delà en fait pourtant l'initiative était très intéressante mais ça ce sera pour le prochain prochain épisode pour le prochain épisode on va essayer de d'en faire un autre sur sur ça donc si tu veux toi conclure amener une conclusion sur sur ce que tu as pensé du jeu et ben le bas c'est ça a été c'était très surprenant déjà parce que je ne savais pas que ce jeu était en production et donc ça a été au moins la surprise de de voir ce le jeu vidéo comme support de communication ce qui est super intéressant dans la démarche et voilà comment ils se sont débrouillés pour essayer de faire quelque chose avec du jeu vidéo et mais voilà c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de traces de fabrication parce que ça aurait on aurait pu peut-être aussi mieux comprendre certaines choses certaines intentions mais à la première partie première fois que j'ai lancé le jeu j'ai lancé deux ou trois fois c'était un peu décevant pas là j'étais un peu déçu parce que voilà le message il n'y est pas ça se résume à durée des petits running gag des mêmes donc ouais j'ai sur le genre lui même j'étais un peu déçu en tout cas c'était pas ce à quoi je m'attendais mais par contre sur l'initiative c'est hyper cool c'est hyper hyper important que y ait ce type d'initiative qui soit mis en place et qui existe ouais non non c'est vrai c'est très très original c'est très innovant mais je pense qu'il a au moins été célébré pour ça après c'est pas totalement original parce que en tout cas bon peut-être en politique mais le advert game est quelque chose qui est très vieux maintenant le jeu qui est censé supporter une marque en fait est ce que c'est est ce qu'on peut le comparer à ça peut-être je pense qu'on en parlera la prochaine fois des adverts game parce que je pense que ça ça fait partie du de la thématique donc c'est pas c'est pas totalement original dans la dans ce sens là mais c'est vrai qu'en termes de de campagne politique c'est c'est vraiment c'est vraiment très surprenant et je pense que ça aurait pas peut-être pas pu naître directement dans la dans la tête des communicants politiques habituel en fait ça n'aurait pu venir effectivement que du discord des insoumis quoi là effectivement tu tu l'as dit on n'a pas de on n'a pas de traces de la délibération qui a eu autour de la conception du jeu donc on ne peut qu'essayer d'imaginer pourquoi est-ce que le jeu a été décidé comme ça pourquoi est-ce que le jeu a un langage par même et par private joke etc donc on peut se dire le jeu n'aurait pas pu exister sans eux et mais puisqu'il existe à travers eux il existe tel qu'il est là avec ses avec ses défauts qui sont tu l'as dit effectivement assez décevant quoi aussi j'étais un peu déçu mais je ne peux pas que je suis obligé de féliciter quand même la tentative parce que c'est c'est quand même pas mal ils ont fait ça rapidement le jeu se tient bien il se tient très bien même et alors autre chose il se trouve que en parallèle de ça mélenchon a été pendant cette campagne très volontaire sur le jeu vidéo en fait il en a beaucoup parlé dans ses discours dans ses vidéos il a il est revenu sur l'importance culturelle du jeu vidéo et donc finalement trouver le jeu vidéo dans sa campagne c'est pas totalement anodin puis c'est assez cohérent je ne crois pas avoir entendu d'autres candidats parler autant de jeux vidéo et en des mots qui sont finalement assez juste oui c'est vrai que c'était un des rares à parler de jeux vidéo et j'aimerais par contre à rajouter sur ce que je viens de dire sur le manque de documentation il y avait un article de slate on mettra le lien dans la description de la vidéo qui parlait du coup du de fiscal combat pendant sa production pendant qu'il était fait du coup avec des sprites plus simple etc donc voilà on a mis à cet endroit là qui peut faire officier un peu de documentation mais ça reste assez pauvre et et surtout alors je suis désolé je suis vraiment sur la documentation mais sur les prochaines campagnes sur sur d'autres moments moi titre très personnel j'espère qu'il y aura d'autres jeux vidéo de campagne qui vont exister qui vont émerger en prenant en compte les erreurs de celui là et voilà ça aurait été quand même bien qu'il y ait une trace de pourquoi ce jeu est arrivé comme il est arrivé pour que d'autres puissent l'utiliser peut-être différemment ou prolonger la violence dans le jeu vidéo je sais pas ça serait effectivement intéressant pour la suite effectivement comme tu l'as dit pour la suite bon mais je crois qu'on a fait le tour du jeu on en a parlé un bon moment je sais pas combien depuis combien de temps on parle mais il me semble qu'on a abordé à peu près à peu près pas mal de choses et puis je pense que s'il ya d'autres personnes qui ont envie d'en parler il ya les il ya l'espace commentaire sous la vidéo et donc on va vous vous dire au revoir au revoir à cash au revoir damestes est énorme et c'était c'est une super initiative de vouloir parler de ce jeu et c'est quelque chose d'important je pense que en plus on en parle à chaud aussi dans le dans la campagne et c'est vrai merci beaucoup pour pour l'invitation mais de rien comment ça l'invitation on fait ça ensemble on est à deux jours de du premier tour donc effectivement on fait un peu ça à chaud mais bon le jeu date un peu donc on a eu le temps de jouer et de réfléchir et j'ai très envie de continuer à parler de ces thématiques avec toi donc j'espère qu'on va faire une deuxième vidéo une deuxième conversation sur pour élargir le sujet et aller vers d'autres d'autres horizons merci à toi et après bientôt 1